Les cours viennent à peine de commencer ce lundi pour les élèves du collège lycée Stanislas. Dans une ambiance un peu tendue, depuis deux semaines l'établissement est sous les feux des projecteurs. Dernier épisode en date, une enquête judiciaire pour injures sexistes et homophobes a été ouverte. Une coquille vide selon le directeur du collège qui s'est exprimé hier sur Europe 1. Pour la communauté scolaire, cet acharnement qui écorne l'image de leur institution est insupportable. Reportage Caroline Baudry. Police, journaliste et huée de professeurs du public. Dans la rue habituellement calme, l'établissement est pointé du doigt. A tort, regrette Paul, 16 ans. Moi j'étais un peu blessé quand même. Dire que c'était homophobe, je trouve ça assez choquant. J'ai des amis homosexuels à Stan qui le vivent très très bien. Moi je défends énormément cette cause. Aussi le sexisme c'est pareil. On a l'impression qu'on doit s'excuser d'être dans le privé. Mes parents ont travaillé pour m'offrir ça, je pense que c'est une chance pour moi. Les imposantes portes vertes de l'école primaire ne s'ouvrent qu'aux heures de sortie. Dans le groupe de parents d'élèves, Audrey est révolté par le tumulte et les fantasmes, dit-elle autour de Stan. Il n'y a pas de fachos intégristes qui vont dire qu'on peut contrôler la République, il faut arrêter le délire. Par certains côtés, oui, on peut considérer que c'est un petit peu strict. Moi je suis pour le fait qu'on n'arrive pas à débrailler à l'école. C'est une question de respect. Pour le sport, moi je suis pour la non-mixité au collège. Parce qu'au moment de la puberté, il y a des enfants qui se mettent mal à l'aise de montrer leur corps, en particulier à la piscine. Ça peut être compliqué. Tapez sur les ministres si vous voulez, mais foutez de la paix aux gosses. Son fils inscrit en CM2 est ici pour le travail acharné et plus tard une classe prépa, l'excellence académique qu'aucune polémique ne pourrait selon elle remettre en question.